hello hello j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une petite ouverture de colis alors ça ne rentre pas dans le cadre de mon concours pour les 600 abonnés mais il y a quelques temps fin janvier avec des copines de scrap des anciennes stampin up des anciennes démos stampin up des encore des actuels avec lesquels nous avons gardé du contact on s'est rencontré pour une journée scrap ensemble on va dire on est tous un peu dans les quatre coins du département et du coup c'était l'occasion de se retrouver ce jour là pour passer du temps ensemble et scraper ensemble alors cette journée a été organisée surtout par aurélie donc sur les réseaux sociaux vous la trouverez sous le nom de créatune je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos vous retrouverez ici dans le petit ii la vidéo également de présentation de peg de peggy qui était aussi une des participantes elle a fait une vidéo de de présentation rétrospective sur cette journée qu'est ce qu'on a fait les swaps qu'on s'est échangé etc en effet on certaines d'entre nous avait préparé des ateliers donc on a eu trois ateliers moi j'ai animé un atelier happy mail je vous remets aussi si la petite vidéo parce que j'ai fait la vidéo tuto sur ma chaîne un atelier aussi avec un un petit carnet on va dire qui nous a été proposé par sandrine donc sandrine elle est sur les réseaux sous un blog qui s'appelle les petits plaisirs de sandrine si je dis pas de bêtises c'est pareil je vous remettrai ses ses coordonnées en barre d'infos et puis un atelier aquarelle justement qui était animé par aurélie comment dirais-je suite à mon atelier j'ai proposé aux filles de faire suite à mon atelier tuto happy mail j'ai proposé aux filles justement de s'échanger ce petit happy mail entre nous c'était l'occasion donc on a procédé un petit tirage au sort et puis on devait envoyer d'ici fin février notre petite création donc moi j'ai reçu le mien j'ai retiré l'étiquette mais du coup je sais de qui ça vient et bien justement ça vient de la part d'aurélie donc merci beaucoup aurélie je suis super contente que ce soit toi moi j'ai envoyé le mien vous aurez la vidéo un petit peu plus tard quand la personne aura reçu puisque évidemment j'ai envie de lui laisser la surprise de l'ouverture mais je vous ai filmé ce que j'ai fait pour pour elle donc vous aurez la vidéo je pense en fin de semaine voilà alors on va découvrir ce que aurélie a fait alors par contre du coup je sais les papiers qu'elle a utilisé puisqu'on a fait l'atelier ensemble et déjà j'aimais beaucoup les papiers qu'elle avait pris ah bah voilà c'est ça c'est ça alors c'est une collection de haut c'est joli c'est une collection de de papier de chez stampin up que j'avais beaucoup aimé bah forcément un sur l'aquarelle en plus cette journée là aurélie elle avait animé un atelier aquarelle donc c'était c'était pile poil dans le thème c'est super joli en plus elle a mis des petits des petits strass comme ça c'est très beau ce die cut là je sais pas où tu as trouvé ça mais c'est très chouette alors il est bien dodu je pense qu'aurélie était comme moi on sait pas ne pas faire ne pas faire pas beaucoup merci beaucoup aurélie j'aime beaucoup ce que tu as fait alors on va découvrir ce que ce qu'elle a mis à l'intérieur oh c'est vraiment beau ça en fait c'est tout simple mais ça jette quoi c'est c'est vraiment joli un petit tamponnage ici je pense que tu as fait le dots toi même avec je sais pas de la colle pailleté on dirait c'est très beau oh et là alors ça tu as dû découper alors je sais pas si c'est toi qui l'a fait mais tu as dû découper ça dans de l'écorce d'arbre super joli les couleurs c'est tout doux alors qu'est ce qu'on va trouver ici vous voyez c'est super sympa parce qu'en fait moi c'est ce que j'aime aussi c'est que des fois faut pas grand chose mais voilà c'est super joli à des petites des petits sachets de d'infusion super 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 de la verveine et là on a une petite enveloppe avec un petit die cut ah ben elle a mis des photos justement de justement de ce qu'on a ah mais non c'est un magnète ah c'est une super idée alors je vous montre parce que vous verrez sur la vidéo de peg elle a mis des photos donc je vous montre c'est justement une photo de notre journée ah c'est une super idée merci beaucoup aurélie en fait elle a elle a collé une photo sur une sur une feuille magnétique ah c'est super sympa beau souvenir franchement on a passé une super journée de revoir ses copines de scrap c'est ça ça fait un bien de fou quoi donc ouais ah merci ça ça me fait super plaisir c'est vraiment une bonne idée merci beaucoup ah super alors donc là à la même arrondi les petits angles très sympa alors ici alors ici je veux pas abîmer donc je vais y aller alors c'est pareil ah ok d'accord je comprends en fait t'as collé ici comme une petite carte pour qu'il y ait un rabat supplémentaire ah oui d'accord en accordéon super d'accord d'accord voilà j'avais pas compris comment ça s'ouvrait donc là en fait c'est un petit accordéon très bonne idée très très bonne idée ah du coup en fait je pense comprendre ton idée pour que je puisse m'en servir après comme un petit mini album peut-être d'ailleurs ce serait une très bonne idée ah d'accord sur ça tu m'as mis des échantillons de papier aquarelle stamping up ah bah super 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 ça j'en ai pas du coup je vais pouvoir les tester oui du coup comme Aurélie a organisé l'atelier aquarelle elle nous a montré plein de techniques comment utiliser aussi les encres les petites recharges d'encre stamping up pour des techniques aquarellables c'était une super bonne idée et elle nous a fait alors je vais vous montrer parce que ça j'ai trouvé ça mais vraiment génial ce qu'elle avait fait en fait on s'est échangé des petits swaps et elle elle nous a proposé ça donc comme un petit cadeau alors ça je sais pas si ça va devant mais moi je l'ai mis devant des échantillons de papier donc ça elle a découpé tout ça avec des dice de chez stampin up qui ont un bord un petit peu effiloché comme ça et donc son swap il avait un rapport avec l'atelier qu'elle a animé c'était super génial et puis des petits tips là avec le matériel de base on a appris à faire une roue chromatique voilà et puis des petits échantillons de papier aquarelle voilà et on avait aussi un cadeau de la part d'Aurélie parce que alors c'était très harmonieux et tout coordonné dans le thème elle nous a fait à chacune un petit une petite chiffonnette par moi elle est un petit peu simple parce que je l'utilise mais qu'elle a sublimé et en fait chaque petite chiffonnette était personnalisée avec notre prénom voilà donc vraiment on a eu des super cadeaux je vais pas tout vous remontrer vous verrez tout sur la sur la vidéo de Peg, Peg elle a tout remontré donc c'était une super idée donc du coup là j'ai des petits échantillons de papier aquarelle super ceci dit il est très épais ce papier très beau ça je vais le laisser de côté alors ici dans la petite pochette secrète j'ai un petit tag oui je pense que ton idée c'est d'utiliser par après le petit mini en mini album ça je pense que c'est collé il n'y a rien d'autre je vais remettre et là de l'autre côté c'est bien c'est bien dodu oh c'est joli un petit papillon ah là j'ai un petit mot alors du coup je peux vous le montrer merci pour cette belle occasion d'avoir fait un échange de scrap mais qui est ça y est j'ai deviné que c'était toi alors ici ça c'est beau aussi je me demande si c'est pas fait avec du papier aquarelle ça aussi vous voyez comme c'est beau en fait il ne suffit pas de grand chose là je pense qu'elle a mis un morceau de washi tape elle a colorisé en haut et en bas avec une brosse éponge et de l'encre quelques petits tamponnages de feuillage elle a retiré le washi tape et elle a mis un sentiment et voilà ça fait un tag super joli tout ce que j'aime oh ça aussi c'est joli est-ce que c'est des échantillons de chez Stampin' Up je ne sais pas très bonne idée très très bonne idée parce que je pense que du coup là une petite carte pour faire du journalisme mais là par exemple au dos on peut mettre une photo très sympa alors ici donc la petite enveloppe avec la pochette devant je ne peux pas abîmer et un petit papillon alors ici on retrouve à nouveau une petite infusion là c'est tilleul cette fois ah oui je vois ce que c'est je vois ce que tu as utilisé tu as utilisé les cartes souvenirs de chez Stampin' Up en fait ils font ça ils font des petites boîtes avec des petites cartes pour celles qui font du project life donc ça c'est super bah oui très bonne idée très très bonne idée et ici j'essaie de rien abîmer allez encore un petit sachet d'infusion super les deux marmottes oui je connais ça j'achète aussi chez eux et là on a des petits des petits cadres ça c'est des tamponnages que toi tu as dû faire et ici un petit tag que tu as dû faire aussi vous voyez pour mettre du journaling mais ça c'est pareil tu as dû le faire toi même de l'ancrage avec des tamponnages super sympa comme quoi quand on n'a pas de die cut en fait on peut se les créer soi même sans problème donc ça ça l'est là et en plus du coup elle a créé la pochette pile poil au format des petites cartes PL je vais remettre ça sur le côté hop et là au milieu alors là j'ai un morceau de calque découpé en forme de timbre ici un morceau de papier en fait je pense que dans tout ça je vais pouvoir mettre des photos et réinsérer dans le mini pour en faire un mini album et ici on a une petite carte interactive alors le nœud il s'est un petit peu défait je vais le retirer voilà je mettrai un petit point de colle derrière pour pas que ça se défasse et alors je vois que là c'est interactif donc je pense qu'il faut que je tire ah sympa je t'envoie un sourire en papier ah c'est trop mignon trop trop mignon alors là ici en fait elle a fait une petite poche qu'elle a décorée elle-même avec des tamponnages dans les couleurs de la collection et puis ici j'ai un petit mot sur une carte qu'elle a aquarellée très sympa ah oui ça ça me rappelle alors je ne vous l'ai pas montré je ne sais pas où je l'ai mis je l'ai rangé dans mes dans mes petits trucs d'aquarelle en fait moi j'avais très peur de faire à l'aquarelle des petits dessins comme ça à main levée en fait elle m'a dit bah vas-y faut se lancer et j'ai kiffé faire ça franchement j'ai vraiment kiffé de faire c'est super chouette très bonne idée très très bonne idée merci beaucoup Aurélie pour tout ça ouais ça fait super plaisir en fait d'ouvrir un petit colis ouais ça fait toujours plaisir d'ouvrir ah oui je crois elle a mis un petit pour cacher la tranche elle a mis une comment du papier une lila il est beau hein ce papier j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup oui il date d'il y a quelques années mais c'est vrai qu'il était très sympa et du coup ça fait quand même déjà quelque chose de bien dodu merci beaucoup Aurélie merci pour tout ça du coup j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné à nouveau d'autres idées pour décorer le petit happy mail que je vous ai proposé en tuto qui n'était pas de moi je vous rappelle j'avais trouvé l'idée chez une américaine je ne me souviens plus le nom donc vous verrez tout ça sur la vidéo si ça vous intéresse mais en tout cas ça fait super plaisir et c'est vrai que cette journée on a vraiment passé une très bonne journée entre copines c'était vraiment super sympa j'espère qu'on remettra ça très bientôt voilà à bientôt